Alors pour évoquer ces questions fondamentales de l'agriculture, je vais passer tout de suite la parole à France Jamais, qui est députée européenne sortant, qui siège au sein de la Commission du commerce international. Elle a été ces deux dernières années, puisqu'elle a rejoint le Parlement européen il y a deux ans, en première ligne, justement pour lutter contre ces traités de libre-échange, traités de libre-échange qui souvent sont signés directement, comme c'était le cas par exemple avec le Japon cet été, par le président de la Commission européenne, M. Juncker, sans l'aval ni du Parlement européen, ni même des parlements nationaux. France Jamais. Oui, merci Nicolas. Oui, trois minutes pour parler des accords de libre-échange et de l'agriculture, c'est un peu rude, mais on peut y arriver. Tu l'as souligné, il y a l'aspect déjà terriblement antidémocratique, puisque c'est la Commission de M. Juncker qui décide et qui négocie ces traités pour 28 Etats, qui forcément ont des intérêts différents, sans nous en parler. Le deuxième aspect, en fait, pour expliquer quelquefois les accords de libre-échange, on pourrait un peu, puisqu'on est à table, comparer ça à une mauvaise recette. Vous prenez l'Europe, vous versez des produits à bas coût, qui impactent directement nos producteurs, nos agriculteurs, puisqu'ils sont touchés directement sur ces productions et sur leurs productions. À ceux qui sont au bord de la faillite et qui sont ruinés par ce marché envahissant, vous leur expliquez qu'ils vont gagner des parts de marché avec le Japon, la Chine, etc. Vous oubliez de leur dire au passage que ça va profiter exclusivement à des gros et encore à la marge. Comment dire ? Là-dessus, vous rajoutez trois bonnes louches de technocrates, vous rajoutez du LR, du PS, de l'UDI, du MoDem, et puis vous assaisonnez bien avec des lobbies. Et tout ça pour le compte et pour la défense et aux intérêts de la finance et des multinationales. Voilà ce qu'on peut dire des accords de libre-échange. Si on parle de l'agriculture, on pourrait aussi rajouter le fait qu'ils sont aussi confrontés à une concurrence déloyale intérieure avec l'agrobusiness allemand, excusez-moi du peu, et les travailleurs détachés. Donc tout le monde va, chacun va développer, je n'irai pas plus avant. Enfin, je peux vous dire que comme le commerce n'a pas d'ennemis, on traite aussi avec des pays qui pratiquent l'esclavage, qui ne respectent pas la liberté de la presse, qui sont des plateformes commerciales ouvertes au monde entier, ou encore aux finances, et en tout cas qui ne pratiquent pas la transparence financière. Voilà ce qu'on peut dire sur les accords de libre-échange très brièvement. Je dirais donc que le localisme, la renégociation, je crois que tu l'as dit, où on le développera de ces traités, n'est pas gravée dans le marbre. Il faut des accords bilatéraux. Et enfin, je dirais que ça n'est pas de lacrymonie, ça n'est pas non plus un aveu de faiblesse. Nous avons une excellence, que ce soit pour nos agriculteurs, des hommes et des femmes, nos éleveurs, les entrepreneurs, nos industries, et cette excellence mérite d'être défendue, d'être sauvegardée et surtout d'être exportée. Et ce n'est pas sa faiblesse qui en fait aujourd'hui la première victime, c'est le fait d'être sacrifiée sur l'autel de la finance et des multinationales par le titubant M. Juncker, par la main de fer de Mme Merkel et par la faiblesse de l'homme de la finance, M. Macron.